... Enfin nous irons à la rencontre d'un peintre et plasticien d'origine italienne installé en Martinique depuis une vingtaine d'années. Ange Bonello travaille à l'acrylique sur la toile de lin. Ses créations sont abstraites et néanmoins riches en couleurs. Bonsoir et bienvenue dans ce jour-là. ...d'un plasticien d'origine italienne installé en Martinique depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Ange Bonello et il travaille à l'acrylique sur la toile de lin. Ses créations qui traduisent selon ses propres mots une part de lui-même sont aussi... sont abstraites et néanmoins riches en couleurs. Le reportage d'Irene Émonide et Michel Joseph. Un maître d'hôtel devenu plasticien, peintre, Ange Bonello, son atelier un coin de son séjour. Au sol avec une spatule, il se laisse guider par ses émotions. Installé en Martinique depuis vingt ans, la peinture est un exutoire. A plat, jamais de chevalier, parce que le chevalier c'est juste pour se poser, pour montrer. J'ai du mal, surtout à la vitesse que je peins et avec la force, la toile ne pourrait pas tenir sur le chevalier. J'avais besoin soit de la peinture, soit d'écrire, soit de m'exprimer différemment. Et puis que bon, c'est venu petit à petit, je pense que ça a toujours été en moi. Je suis un multiculture, disons que j'ai une... je viens de la Méditerranée, je suis ma maman espagnole, donc peut-être que c'est dans les couleurs primaires, le rouge, le jaune. Mon papa est italien, je me raconte beaucoup dans mes toiles. Donc les personnes qui arrivent à lire et à décrire, ils trouvent toujours quelque chose. Il y a beaucoup de moi-même et il y a aussi beaucoup d'autres. Ange Bonello n'a jamais exposé un Martinique. Sur ses toiles, mythes et légendes, histoire fantastique, sans doute parce qu'il vient de loin. Entre temps, nous allons, pas très loin d'ailleurs, nous allons à la galerie, à l'hôtel La Bâtelière, chez notre copine Colette Nimart, pour retrouver des lyres d'anges. Alors, pour ma part, j'ai tout de suite, moi qui adore les jeux de mots, j'ai tenté de deviner le jeu de mots qui pouvait se cacher derrière ce titre d'exposition en me demandant si tu mettais particulièrement en valeur dans ta peinture pour cette collection des lyres, justement. Et finalement, c'est plus un jeu de mots qu'un renvoi. Exactement. Il n'y a pas de repère musical dans la face, sauf celle de la musique. Très bien. Donc, disons que la lyre est un symbole et une symbolique. Et des lyres, en fait, se retrouvent dans ma peinture et mes constructions, dans mes boxes et mes cabas, mon projet de cabas. Donc, en fait, délire. Et puis après, dans la vie de courante, je suis un peu délirant. Donc, ça allait bien, le jeu de mots, délire. Et puis, je m'appelle Ange, ça tombe bien. Ben oui, voilà, exactement. Alors, je voudrais que tu nous parles de tes matériaux de récupération de prédilection, parce que tu travailles beaucoup avec de la récup. Alors, je travaille, ben oui, effectivement. Alors, donc, en fait, j'ai deux supports principaux en ce moment. C'est les boîtes. Alors, ça peut être des boîtes de champagne ou de whisky ou en fait, tout ce qui peut renfermer des coffrets, être un coffret. Et en fait, je travaille, je crée dans ces espaces-là assez confinés des histoires. Je me raconte des histoires. Et en fait, c'est un peu comme des cabinets de particularité. Alors, ce sont des éléments, des espaces très spéciaux. Il faut les découvrir. Il y en a qui sont sonores, il y en a qui s'ouvrent et vous invitent à un voyage. Et en fait, c'est le fil conducteur de l'exposition, de la peinture. Et puis, dernièrement, des cabas qui est un projet, en fait, une réalisation sur le sac. Tout simplement, le cabas, véhicule de déportation de personnes, de consommation, où on y met tous nos petites affaires, nos petites vies. Et donc, vraiment, ça m'est apparu comme ça une évidence en ce moment avec la récupération. Voilà, tout ce que... Voilà, donc c'est un voyage que je propose à la galerie. Alors, grâce aux caméras de Claude Michaud, on découvre également les quelques œuvres que tu as eu l'amitié de nous apporter sur le plateau, ainsi que quelques photos. Je voudrais que tu nous commentes cette très belle phrase que j'ai lue de toi. Je n'ai jamais eu de formation pour la peinture et je ne connais que ce qu'elle veut bien me livrer. Alors, je tiens vraiment à te féliciter parce que pour ma part, jamais de formation et pourtant mes profs ont tenté, je ne serai jamais capable de réaliser ce que tu veux faire. Alors, doute bien ce don, finalement. Vous êtes un artiste, de toute façon. Oui, à ma part, il n'y a pas de souci. Il suffit de s'écouter. Quand on passe du temps, bon, on peut passer du temps. Mais tu as quand même un coup de crayon. C'est clair, c'est plus de meilleure vie présent. Mais c'est vrai que, bon, dans la vie professionnelle, je suis plus dans la restauration. C'est incroyable. Je suis maître que, avant tout. Oui, maître que. Je suis surtout maître d'hôtel. Je suis surtout maître d'hôtel. Mais en fait, c'est dans la peinture que j'arrive à transmettre le complément de cette partie du travail. Et j'essaie de le révéler aussi aux autres, parmi mes créations, mes boîtes, mes cabas ou mes peintures, tout simplement, essayer de faire ressortir de l'autre une particularité. Parce qu'on a tous des histoires bien personnelles. Mais la personne qui regarde la toile ne la connaît pas. Et si moi, par ma peinture ou par mes constructions et mes récupérations, j'arrive de lui révéler quelque chose de différent sur sa propre identité, c'est parfait. Et tout est gagné. Alors, toi qui es né dans les Alpes de Haute-Provence, je voudrais savoir ce que nous t'apportons, nous autres, artistiquement. Artistiquement. En plus du sourire. En plus de tout le reste. En plus de la beauté de nos frères. Absolument. Une lumière, une couleur. C'est plus lourd que la corde de la dernière fois. Parce que ça va te faire mal. C'est un bon cœur. N'est-ce pas ? Mais en fait, si vous voulez, plus la couleur, le soleil, et puis surtout les histoires que nous avons ici, que Daniel peut raconter aussi dans ses chansons, dans ses spectacles. Je trouve que... Tu vises en Martinique depuis combien d'années ? Une vingtaine d'années. Oui, quand je suis venu, je suis arrivé ici en touriste, et puis du coup, j'ai posé mes valises. Alors, je suis sûr que c'était pour une histoire en plus. Une histoire d'amour. Ah, ben voilà, c'est souvent le cas, exactement. C'est souvent le cas. Et donc, une fois installé, j'ai vraiment du mal à partir, et je ne suis plus jamais parti. Heureusement pour nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vie et de couleurs dans vos œuvres. Moi, j'ai été séduit, je suis arrivé là, ça m'a vraiment tétanisé. D'ailleurs, si vous voulez m'ouvrir ce tableau, je n'en ai rien. Ah, je l'avais touché à moi. Je vois que vous avez un gros cœur. Ce sont des portraits imaginés, ou des gens que tu connais ? Alors, c'est... Ou en connaît deux ? C'est un vraiment... Bon, je suis un spontané. Donc, vraiment, je ne travaille pas une toile, je ne fais aucun croquis. Donc, quand la toile existe, elle existe toute seule, et elle n'a pas été travaillée. Donc, c'est un travail plutôt rapide, spontané et franc. Donc, voilà. Et il n'y a pas de démarche construite. Comment on peut ? Voilà. Donc, c'est bien sûr tous les gens qui m'entourent et tous ces événements... Qui t'influencent, forcément. Qui m'influencent et qui me font que je construis mon univers. On va interroger la mère de l'artiste, Morane Voyer, forcément, parce qu'on rappelle que Morane peint également et expose en ce moment d'ailleurs à l'atrium. Je pense que... Quelle voix était ça ? Absolument. Donc, quel regard tu portes sur ce travail ? J'aime beaucoup le mélange de couleurs. Et en plus, il m'a dit tout à l'heure, oui, il travaille en tant que chef, donc j'aime aussi beaucoup la physique. Il nous a donné faim, effectivement. Ah oui, oui, tout à fait. Mais, enfin, j'ai une question, puisque ça rapporte toujours... Pourquoi les deux dames, elles pleurent ? Alors, c'est quel tableau pour qu'on puisse... C'est les deux visages, les deux visages, les deux visages... Ah, c'est vrai que chez moi, il y a toujours... J'aime beaucoup, hein ? Oui, 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 tout à fait. Justement, c'est la tableau pour qu'on puisse... Il a existé les deux demoiselles d'Avignon, elles pleurent, elles étaient chargées. Une femme pleure en général. Oui, non, mais c'est toujours en rapport avec la femme. Voilà, c'est une difficulté, c'est un lien avec l'enfance. C'est une souffrance. Et avec quand même, bon, par exemple, ce tableau-là, « By Three Colors », qui est juste là, sur le plateau, en dessous, ça peut être une femme et ça peut être un homme. Mais en fait, ce qui est important, c'est toujours le même regard. C'est toujours le même tournant, la vie. Et moi, je commence toutes mes toiles par le regard. Et je tourne autour, après viennent les autres éléments. En fait, ça donne vraiment de... Voilà, alors on peut être très chimé, on peut être... Mais on reste jamais à part de tout ça. On veut y participer. Dans une seconde, nous partons à Ajout-Pabouillon, mais juste avant, on rappelle la date jusqu'à laquelle nous pourrons avoir le plaisir de te visiter. Je me fais un point d'honneur d'accueillir tout le monde, tous les après-midi, de 16h à 19h, et le samedi à partir de 10h, donc jusqu'au 17h. Donc c'est un samedi, c'est le dernier jour. Donc je suis là à partir de 10h jusqu'à 19h. Voilà. Et prolongation. Et on rappelle aussi. Et donc ça... C'est un appel à la bâtellière, à la galerie de la galoise. Donc je me fais fort de vous présents et de vous expliquer tout mon parcours et nos chemins de l'or. Merci beaucoup. Merci à la fin de l'émission. Merci, c'est très gentil. À Colette Nimard de m'avoir permis de les recevoir. L'artiste, peintre Ange Bonnello, il expose en ce moment à la galerie de l'hôtel, la bâtellière, des tableaux et des installations colorées et créées à partir d'objets détournés. Ange Bonnello conçoit des œuvres depuis de nombreuses années dans son atelier et c'est la toute première fois qu'il offre ses créations à la vue du public. Hélène-Éloi Blaisès. Et si on se racontait des histoires ? Il était une fois, celle-ci, celle-là ou encore celle-là. Ange Bonnello nous en raconte tout plein. Colette Nimard, la responsable de la galerie, est d'abord surprise par le graphisme de l'auteur qui lui rappelle le VV haïtien. Il y a des rencontres qui sont totalement improbables, par ses origines qui sont totalement méditerranéennes puisque l'espagnol, l'italien, on ne peut pas faire mieux. Quelque part dans son travail, il y a un ancrage avec la Martinique. Comme il explique lui-même, Ange Bonnello s'est construit tout seul. Il s'est écouté tout en s'imprignant de certains courants artistiques comme le dadaïsme, l'artiste, et aussi influencé par la bande dessinée ou le pop art. En fait, Ange cumule des années d'aventures, d'échanges, heureux ou malheureux. En tout cas, ses expériences donnent ce concentré. C'est là où j'ai pu rencontrer les contes, écouter. J'adore me raconter des histoires, donc j'adore. Et quand on est en Martinique, on ne peut que découvrir tous ces contes-là. On est séduit par ce côté magique. C'est vrai, Cétoile parle de son auteur perdu. Il s'aime de l'ange à même Cétoile comme un en vrai. Après, cela fonctionne comme un jeu de pistes qu'il faut décrypter. Ce peintre s'interroge alors sur l'origine du monde. Cet artiste a l'idée d'aller toujours à la rencontre des autres. Je fais tout pour que les gens puissent s'y retrouver. Parce que j'en suis sûre que dans ma démarche, dans les anges, dans les box ou dans le projet de cabas, dans mes installations, c'est aller chercher l'autre pour l'amener sur des choses qu'il ne connaît pas. Dans ces cabas, Ange transporte l'âme humaine. Il joue avec l'imagerie du voyage, tantôt joie, tantôt souffrance. Une exposition à voir à l'hôtel bâtelière, à la galerie, jusqu'au 17 mars. Ce samedi, à l'âge de 78 ans, ce portrait d'Ange Bonello, artiste autodidacte, très créatif, installé en Martinique depuis bientôt 20 ans. Son oeuvre s'inscrit dans une démarche proche du dadaïsme et du détournement d'objets. Henri Vigana et Edi Melrose l'ont rencontré chez lui. Voyez leur comportage. Ange Bonello, artiste de recherche incompris. Ange Bonello, né dans les oeuvres de Haute-Provence, de l'air espagnol et de l'air italien, a hérité ce caractère fouilleux des meridionales. Martiniquais d'adoption depuis une vingtaine d'années, il figure parmi les artistes émergents de la création contemporaine. Je suis un autodidacte et donc voilà, je ne fonctionne qu'avec des pulsions, on va dire, naturelles. C'est vraiment tout ce qui vit en moi et aussi ce que je vais chercher, parce qu'il y a des choses plus compliquées qu'il faut aller vraiment trouver. Son influence, il l'appuie dans le dadaïsme et dans le détournement d'objets. Il découvre l'argile, donc l'argile va atterrir là, il y aura des toiles, il y aura des écrits, des poèmes, des essais. Et tout ça, ça va être présenté comme une installation. Et lorsque l'exposition sera terminée, elle va se re-remplir de son festin et elle va être fermée comme ça. Et ainsi, elle pourra à nouveau voyager. L'artiste jongle avec la matière. À la toile, il a souhaité y adjoindre un matériau valiable, l'argile. Ça fait quand même un petit moment que j'avais ça au bout des doigts. Et j'avais envie vraiment de mettre en 3D cette vision qui est un peu honorifique de mes personnages, qui est sur la toile, toile de l'air ou toile de coton. Et j'avais envie de matérialiser ces personnages, de leur donner encore un petit peu plus de vie. Franchemoneo crée à la fois des toiles, des sculptures, mais également des arches. J'ai rendu visible ce qui est invisible. C'est mon imaginaire. Donc là, on est avec les astres et les arches. Donc ici, ces personnages-là, avec une composition physique et immatérielle. Ici, c'est l'esprit et ici, c'est le physique. Ange Bonello explore l'univers de la photographie plasticienne. Cette oeuvre intitulée Selfie, dans laquelle il associe une madone et un smartphone, en est l'illustration. Dans quelques semaines, Ange Bonello présentera une exposition de ses récents travaux, dans l'une des rares galeries de l'île. Voilà, rencontrer Henri Vigana et Edi Benrose. Et puis c'est devenu un rendez-vous incontournable. Sous-titrage ST' 501 L'exposition que je présente, c'est Arches. C'est un ensemble de sculptures, de peintures et de récupérations. Donc c'est une liaison entre la terre, le tissu et la récupération. Mon histoire est celle d'un regard, comme on serait celle d'un homme à plusieurs corps. Donc je suis multiple dans la façon dont j'ai été élevé et où j'ai grandi. J'ai été élevé chez les sœurs. Et donc là, dans ce travail-là de la terre et des arches et des astres, est remontée toute cette construction autour de la croyance, de la religion et des ornements. C'est surtout un imaginaire qui provient de l'enfance, de cette religion-là, de la façon aussi de percevoir les autres. Et donc ce sont des histoires que je me raconte. Et donc on a une partie physique, toujours dans les arches, et une partie spirituelle qui va nourrir tout cet imaginaire et qui va permettre au voyage. Le Prestige Gun est au sujet du meurtre qui a été commis à Ferguson. Et en fait, là, c'est aussi un travail sur l'actualité qui est propre à ma personnalité. Et là, je l'ai concrétisé par ce rapport aux armes, aux comics. Si on leur met des pistolets, des mitraillettes, quel est notre rapport ? Quelle est cette violence que nous subissons tous les jours par cette actualité ? Et là, bien sûr, le personnage est crucifié, ainsi que le policeman. Donc c'était mon travail aussi en parallèle, mon côté graphique, on va dire, j'ai toujours quelque chose à faire, à exprimer, à réaliser. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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